... Trop desséchant et irritant, les savons, qu'ils soient liquides ou solides, ne sont pas recommandés pour la toilette. Préférez des gels ou des pains dermatologiques sans savon, ils respectent le pH cutané, ne dessèchent pas la peau et sont dotés d'un fort pouvoir surgraissant. Pour des raisons d'hygiène, évitez de se laver avec un gant de toilette, une éponge ou une fleur de douche. En revanche, il est conseillé de se laver avec les mains plus douces et plus propres. Lors de la toilette, la température de l'eau doit être comprise entre 32 et 34 degrés. En effet, trop de chaleur augmente la sécheresse cutanée et réactive l'inflammation de la peau. Pour les adeptes du bain, la durée ne doit pas dépasser 15 minutes. Il est possible d'ajouter un émollient liquide dans le bain, comme une huile, pour neutraliser la dureté de l'eau. Frottez avec une serviette, réactive le prurite. Il est conseillé de se sécher délicatement en tamponnant. Appliquer un émollient au moins une fois par jour, c'est contribuer à réduire et espacer les poussées des dermatoses chroniques. Émollient, c'est le terme médical qui désigne un hydratant. L'hydratation quotidienne de la peau avec un émollient est indispensable. L'émollient adoucit la peau, l'hydrate et la protège. Il est recommandé d'appliquer son émollient une à deux fois par jour, selon la prescription du médecin. Préférez des émollients hypoallergéniques, car les composants sont sélectionnés pour être le moins allergisant possible. Ainsi, les risques d'allergie sont minimisés. Pour une application homogène de l'émollient, évitez de le déposer directement sur la peau et de frictionner la peau pour ne pas l'irriter. Il est préférable de l'étaler entre les mains et de l'étaler délicatement avec toute la surface de la main en effectuant de larges mouvements circulaires. Sur les zones lésées ou suintantes, il n'est pas recommandé d'appliquer un émollient. En revanche, il est possible d'utiliser des crèmes ou des lotions cicatrisantes à base de cuivre ou de zinc. Pour une bonne prévention, il est important de continuer l'application de son émollient, même quand l'état cutané paraît satisfaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada